Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par Ken Bunt et Aurélien Boussard-Berval. Hello, vous êtes les bienvenus et vous savez que ce webinaire est spécifiquement à destination des éducateurs sportifs français. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Quelques notions juste avant vraiment de rentrer dans le dur. Si vous êtes en voiture, si vous êtes en moto, si vous êtes en scooter, en vélo ou en trottinette électrique, juste stoppez-vous et mettez-vous sur le côté pour regarder parce que si vous entendez ce que je vais vous présenter, nous ne pourrions être nous qu'en évidemment responsables des accidents engendrés puisque vous allez être très surpris, ni même responsables des grosses économies que vous allez pouvoir être amenés à faire avec ce contenu-là que je vais vous donner. Alors, si certains d'entre vous ont déjà, et ça ce n'est pas impossible, déjà pensé à s'expatrier, j'en entends souvent parler avec les coaches sportifs que j'encadre et avec lesquels je parle régulièrement, une grosse communauté de 12 à 15 000 coaches sportifs en France, notamment dans le secteur de la France, il se peut que certains d'entre vous aient envie ou aient déjà pensé à s'expatrier dans des pays qui semblent être plus favorables d'un point de vue fiscal, Andorre, les Bermudes, les îles Caïmans, l'Irlande, Hong Kong, Chypre, les Bahamas, l'île Maurice ou d'autres. Et je vous parie fortement que vous allez annuler votre déménagement avec ce que je vais vous présenter. Et puis, si votre expert comptable, parce que vous avez peut-être un expert comptable, vous incitez à créer une URL ou une SASU, c'est-à-dire une société commerciale, préparez-vous simplement à l'appeler à la fin de ce webinaire pour lui dire que vous arrêtez définitivement avec lui parce qu'il a été d'un très mauvais conseil et que vous le mettez tout simplement à la porte. Et enfin, si vous êtes en micro-entreprise, vous aurez à peu près 9 chances sur 10 statistiquement de pouvoir faire de grosses économies en écoutant attentivement ce qui va suivre parce que vous avez quitté la micro-entreprise très rapidement également. Commençons dès à présent, si vous le voulez bien, avec la France qui est un paradis fiscal. Oui, 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 ça peut paraître étonnant, mais vous allez le comprendre dans quelques instants. Je suis tout au retour. Donc, commençons tout simplement avec effectivement la France qui, je le prétends, et je vais vous démontrer au travers de chiffres et d'exemples précis, pourquoi la France est un paradis fiscal, pourquoi je le prétends aujourd'hui, c'est parce que je le fais depuis des années et que peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, sont déjà baignés dans ce paradis fiscal, alors que d'autres ne le savent pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous éclairer. Et on va commencer tout simplement avec un comparatif. Et tout à l'heure, je vous parlais des EURL ou des SASU, alors les SARL et les SAS aussi qui sont des sociétés commerciales. Je les ai mises dans ce tableau pour vous montrer où est-ce que ça pouvait être avantageux d'être dans ce type de société commerciale quand on était éducateur sportif. Par exemple, coach sportif, tout simplement, personnel trainer, prof de fitness. Là, regardez, vous avez un pouce, tout simplement, là où c'est avantageux. Je suis à vous de retour avec vous. Ça risque de couper de temps en temps, je ne sais pas, on a un peu de latence sur le réseau. Rassurez-vous, soyez patients, ça ne fait pas partie du teaser. Je préfère vous le préciser. Concernant maintenant les micro-entrepreneurs, ceux qui sont micro-entreprises qu'on appelait autrefois les auto-entrepreneurs, ils utilisent toujours un peu ce terme. Regardez ce qui peut être avantageux pour vous. Vous avez l'impôt sur les bénéfices qui peut éventuellement être assez intéressant. En fait, l'impôt sur le revenu, plus précisément. Et puis, les prélèvements sociaux qui peuvent être assez sympas. Mais vous avez aussi deux avantages latents qui sont l'ATBA pour laquelle vous pouvez être exonéré en totalité, même au-delà des 36 800 euros habituels de chiffre d'affaires et même de la cotisation foncière des entreprises que vous payez, qui est de l'ordre de 200 à 1 000 euros par an. Bon, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est mieux d'être en micro-entreprise qu'en société commerciale. Vous le voyez d'un point de vue fiscal. Mais le top du top, le top, le summum, la cerise sur le gâteau, le polish sur la voiture, c'est d'être en déclaration contrôlée pour 9 micro-entrepreneurs sur 10. Parce que vous avez un maximum d'avantages avec ce statut juridique. Il est peu connu, mais je vais vous le présenter et vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment une pépite et que c'est beaucoup, beaucoup plus favorable que la micro-entreprise est bien, bien, bien plus favorable que les sociétés commerciales. Alors, retenez votre haleine et retenez vos questions parce que vous allez pouvoir les poser à la fin lorsque je vous aurai présenté tout ça. Et puis, on ouvrira le chat de façon à pouvoir écouter vos questions et y répondre en direct. Un tout petit peu de patience si vous le voulez bien. Commençons par une explication rapide pour vous redonner la différence entre la micro-entreprise et la déclaration contrôlée qui, comme je vous le disais, n'est pas très, très connue. En réalité, ce qu'il faut vous dire, c'est que la grosse différence va se situer essentiellement au niveau administratif. La micro-entreprise a été créée pour permettre d'avoir un allègement administratif, c'est-à-dire peu de paperasse à faire, quasiment pas de comptabilité, quasiment aucune charge, on va dire, administrative, lourde. C'est très simple. En revanche, la déclaration contrôlée, elle est plus avantageuse fiscalement, mais elle nécessite d'avoir quand même quelques charges supplémentaires en termes, par exemple, le fait de tenir une comptabilité. Mais là, aujourd'hui, rassurez-vous, si le terme comptabilité vous a toujours donné des éruptions cutanées, l'intelligence artificielle dont on parle tous, et on entend parler régulièrement en ce moment, vous permet de vous faire votre comptabilité aujourd'hui à 80% de ce que vous feriez avant, lorsque l'intelligence artificielle n'existait pas. Donc, c'est quelque chose de très intuitif, c'est quelque chose de très facile à faire. C'est vrai que ça vous prendra peut-être un tout petit peu de temps, à savoir peut-être 5 minutes, oui, 5 minutes, 5 minutes par mois supplémentaires. Mais globalement, si vous préférez, la déclaration contrôlée a quand même un sacré avantage au-delà du côté administratif, c'est surtout au niveau fiscal. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'avec la micro-entreprise, et si vous êtes en tant que micro-entrepreneur, vous le savez forcément, vous ne pouvez jamais déduire de vos recettes les frais professionnels que vous avez en micro-entreprise. Vous ne pouvez pas déduire de vos recettes les vêtements que vous achetez, les brassières, les leggings, les pantalons, les shorts. Vous ne pouvez pas déduire vos frais kilométriques ou votre carburant si vous devez vous rendre chez vos clients. Vous ne pouvez pas déduire le matériel, vous ne pouvez pas déduire vos cotisations URSAF. Donc globalement, vous payez ou vous avez des frais de par la micro-entreprise, mais ces frais, vous ne pouvez pas les déduire. Vous payez donc votre impôt et vos cotisations sur une base qui est vos recettes brutes, c'est-à-dire que vous touchez de la part de vos clients. On ne peut rien déduire. En revanche, en déclaration contrôlée, et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a un intérêt très sexy, on va dire, c'est que vous avez la possibilité de déduire tous vos frais pro et que vous êtes imposé pour l'URSAF, c'est-à-dire vos cotisations et pour l'impôt, vous êtes imposé sur ce qu'il reste après avoir déduit tous vos frais. Donc globalement, si vous préférez, quand vous êtes en micro-entreprise, l'impôt et les cotisations sont calculées sur vos recettes. Quand vous êtes en déclaration contrôlée, l'impôt et vos cotisations, sur l'URSAF, sont elles, sont eux, calculées sur vos recettes, moins vos frais, c'est-à-dire sur une base qui est beaucoup moins importante qu'en micro-entreprise. Donc retenez bien ce schéma, il est très très important, impôts et cotisations sociales, lorsque vous êtes en micro-entreprise, et vous le savez, si vous l'êtes, c'est calculé sur les recettes que vous touchez de la part de vos clients, en déclaration contrôlée, ça sera sur ces mêmes recettes, mais déduites, dont seront déduites, pardon, dont seront déduites les frais, tous les frais professionnels que vous avez engagés. Notez vos questions, on y répondra tout à l'heure parce que je suis sûr que vous en avez une foultitude. Comme dans n'importe quelle émission à grande écoute, c'était la pub. Donc, continuons avec ces notions de déclaration contrôlée parce que c'est quand même relativement intéressant, et je vous propose des démonstrations chiffrées pour que vous compreniez bien l'intérêt. On va commencer par Karima, Karima qui est coach sportive et qui fait des recettes de 60 000 euros par an, c'est-à-dire que ses clients du 1er janvier au 31 décembre lui ont versé en tout 60 000 euros. Karima, comme elle est en déclaration contrôlée et qu'elle utilise les avantages du Code général des impôts, de la doctrine fiscale et de la jurisprudence liée à la fiscalité, eh bien elle, plutôt que de payer la TVA, elle en est exodérée. Sur 60 000 euros, la TVA, ça se monterait à 10 000 euros. La TVA, sur 60 000 euros, ça serait 10 000 euros. Donc, elle économise déjà 10 000 euros de TVA. Ces 10 000 euros seraient dans les caisses du fisc si elle n'était pas en déclaration contrôlée. Ça veut dire que si elle était en EURL ou en SASU, ça serait donné au fisc, ces 10 000 euros. En déclaration contrôlée, elle n'a pas à les reverser. Elle en est totalement exonérée. dans son cas précis. Et puis, la cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe que doivent payer toutes les entreprises, la cotisation foncière des entreprises, qui se monte à 493 euros pour elle et qui est basée pour elle sur ses recettes, elle aurait dû les payer, c'est-à-dire à peu près 500 euros, finalement, elle en est exonérée. mais parce qu'elle est en déclaration contrôlée. Elle serait en EURL ou en SASU, elle devrait payer ce montant-là. Donc, elle a économisé globalement l'équivalent d'à peu près 10 500 euros simplement en étant en déclaration contrôlée. Donc, pour ceux d'entre vous, pour celles et ceux d'entre vous qui se disent « Tiens, on paye trop de TVA, ça serait bien de partir à Chypre, par exemple. » Eh bien, pourquoi partir si loin alors qu'en réalité, vous avez la possibilité de ne pas payer de TVA directement en France ? La question peut se poser. On va aller un peu plus loin, je vais vous faire une autre démonstration pour que vous compreniez bien ces notions-là. Alors, on va partir avec John. John, lui, il fait des recettes de 50 000 euros, c'est-à-dire que ses clients du 1er janvier au 31 décembre lui ont versé 50 000 euros, ce qui est un montant de recettes qui est très courant. dans les coaches sportifs. Alors, je vous fais une aparté quand même, parce que là, les coaches sportifs, il y en a deux catégories en France aujourd'hui. Il y a vraiment, il faut s'imaginer, la base, c'est-à-dire ceux qui sont diplômés, ont été diplômés et sont restés à peu près avec les notions de base qu'ils avaient apprises quand ils étaient diplômés, ce qui est déjà très, très bien et qui sont plutôt des techniciens. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un gouffre énorme où il y a très, très peu de coachs et tout en haut, il y a le summum du summum, c'est-à-dire ceux qui sont à partir, qui commencent à faire 50 000 euros à peu près de recettes et qui vont jusqu'à un million d'euros comme par exemple Vincent qui est à l'île de la Réunion et qui a dépassé les mêmes les un million d'euros cette année. Donc, dites-vous qu'il y a la base avec des coaches qui sont, qui vivotent, on va dire, un grand gouffre et après, le summum, c'est-à-dire ceux qui sont avec un niveau de coaching et un niveau de rémunération qui sont très, très importants et surtout entre les deux, il y a un gouffre et il y en a quelques-uns qui commencent à comprendre qu'il est intéressant d'avoir des notions et des compétences supplémentaires à ce qu'ils ont appris en formation de base pour pouvoir s'améliorer et que, notamment, le fait d'être un très, très bon technicien ne vous permettra pas forcément d'atteindre les 50 000 euros qui sont ceux du palier du haut. Donc, à un moment donné, il y a ceux qui se disent tiens, je vais acquérir des compétences supplémentaires pour être un vrai chef d'entreprise et vraiment acquérir les compétences pour développer mon activité et ceux qui restent un petit peu en bas et qui vivotent avec des revenus de l'ordre de 1 500 à 2 500 euros ce qui est déjà quand même pas mal pour certains. Donc, lui, John, il est plutôt dans le haut du panier comme Karima tout à l'heure. Alors, ce que je vous raconte là, ce n'est pas seulement en déclaration contrôlée que pour ceux qui font des grosses sommes. Ça peut être aussi pour certains qui font aussi des 2 000 euros ou 2 500 euros par mois. Ça peut également s'appliquer toutes ces économies à vous qui faites aussi des petits revenus entre guillemets comparé à ce que je disais là tout à l'heure. Donc, John, lui, il fait 50 000 euros sur l'année de recettes. Lui, au niveau de ses cotisations, s'il était resté en micro-entreprise, il aurait payé 11 000 euros de cotisation à l'Ursaf s'il était resté en micro-entreprise. Or, il est passé en déclaration contrôlée et de par le fait qu'il puisse déduire ses frais professionnels de ses recettes, la base de calcul étant plus faible, il paye moins de cotisation à l'Ursaf. Regardez ce qui lui fait 6 700 euros à peu près. Donc déjà, vous voyez l'économie qu'il a faite rien qu'en passant en déclaration contrôlée. Il ne travaille pas plus, il travaille exactement de la même façon, c'est juste que son statut juridique lui permet de déduire tous les frais professionnels. Donc, il paye moins de cotisations. Forcément, puisqu'il peut déduire ses frais pro. Et puis, regardez l'impôt sur le revenu, c'est aussi assez intéressant puisque l'impôt sur le revenu, s'il était resté en micro-entreprise, il aurait payé 4 300 euros d'impôt sur le revenu, il est passé en déclaration contrôlée, la base de cotisation a changé, donc on ne calcule pas l'impôt sur la même chose, on ne calcule plus l'impôt sur les recettes, mais sur les recettes moins les frais professionnels, ce qui fait que son impôt a diminué. il a gagné un peu plus que quasiment il a gagné quasiment 2 500 euros. 2 500 euros d'économisé sur l'impôt sans travailler plus, sans faire plus d'efforts. à peu près 4 300 euros pour les cotisations, il arrive à une économie globale entre l'impôt et l'URSSAF de 6 800 euros sur l'année. S'il était resté en micro-entreprise, il aurait eu les mêmes recettes, sauf qu'il aurait payé ces 6 800 euros en plus, qui seraient partis et dans les caisses de l'URSSAF et dans les caisses des impôts. Donc, lui, il s'est dit, bon, comme je suis sur le haut du panier, je me suis formé, j'ai appris que c'était possible et j'ai appris comment c'était possible, et bien lui, aujourd'hui, ces 6 800 euros sont dans sa poche et non pas, de façon, on va dire, peut-être pas forcément nécessaire dans les poches de l'URSSAF et dans les poches du fisc. Une autre démonstration si vous le voulez bien. Jennifer, elle, elle est Personal Trainer et elle a un tarif de 60 euros pour sa séance de Personal Training chez les clients quand elle s'en va à domicile des clients pour faire ses prestations de Personal Training. Et Jennifer, grâce au fait qu'elle soit en déclaration contrôlée, elle a un tarif et non pas en micro-entreprise et non pas en SARL, EURL, SAS ou SASU, comme elle est en déclaration contrôlée, elle a choisi le bon statut juridique, ce qui lui permet notamment de pouvoir déduire de ce que lui a donné son client, c'est-à-dire 60 euros, ce qui lui a permis de déduire des frais kilométriques à raison de 40 euros et des frais qu'on appelle des frais de blanchissage, rien à voir avec les dents, des frais de blanchissage, c'est-à-dire de nettoyage de ses vêtements de 20 euros. Donc, globalement, Jennifer, elle, la base de son impôt et la base de son URSAF, c'est 0 euro puisqu'elle est en déclaration contrôlée et que, comme vous l'avez si bien suivi puisque vous êtes attentif à ce que je vous dis, en déclaration contrôlée, on peut déduire les frais barriques kilométriques, c'est-à-dire les frais kilométriques et les frais de blanchissage. Ce qui fait que Jennifer, elle, elle arrive à 0. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle perd de l'argent, ça veut dire tout simplement qu'il y a des avantages fiscaux donnés par le Code général des impôts, par la doctrine fiscale et par, notamment, les jurisprudences fiscales pour pouvoir mettre dans sa comptabilité des frais qui ne sont pas des frais qu'elle va payer, ce n'est pas de l'argent qu'elle va sortir, ce sont des frais qui sont calculés uniquement, mais pas de l'argent qu'elle sort, des frais calculés qui lui sont autorisés à mettre dans sa comptabilité, donc de réduire la base et là, vous voyez que plutôt que de faire du black, Jennifer, elle a tout intérêt à déclarer ce qu'elle a touché parce que, de toute façon, elle ne perdra pas d'impôts et très peu de cotisations. C'est étonnant quand même. Alors, si vous le voulez bien, puisqu'en fait, là, je vois que vous réagissez, c'est top, vous allez avoir plein de questions à poser, je vous propose bien évidemment de les garder encore en notre télé, ces questions, parce que je serai à votre disposition pour y répondre sur la dernière partie de ce webinaire qui est offert par Ken Bunt et Aurélien Broussard-Berval. Repartons sur, encore, si vous le voulez bien, parce que je sens que vous êtes friand de ça, une démonstration supplémentaire. On va passer avec Mike. Tout à l'heure, je vous disais que, vous vous souvenez que dans le monde des coaches sportifs, il y a la base, c'est-à-dire ceux qui appliquent ce qu'ils ont appris en formation quand ils sont passés PP-Jeps, Dust, des métiers de la forme, que ce soit les STAPS ou que ce soit les CQP, vous avez acquis des compétences. vous avez parfois mis des surcouches de compétences techniques, mais la majeure partie du temps manque d'avoir des compétences qui sont des compétences de chef d'entreprise pour pouvoir se hisser sur le haut du panier et, comme pour tous ceux qui sont à peu près à 50 000 euros, voire plus de recettes, pouvoir bien vivre. Mais correctement, quand je me dis correctement, c'est bien vivre de leur passion, c'est vraiment de façon confortable. Et là, Mike, lui, il a compris une chose. Il a compris que, parce qu'il l'a appris, parce qu'il s'est formé, et il a appris que quand il se formait, wow, il avait le droit en déclaration contrôlée, non seulement à une prise en charge, c'est-à-dire un budget formation, et le summum du summum, un crédit d'impôt, c'est-à-dire de l'impôt, enfin, si vous préférez, c'est une somme, le crédit d'impôt, c'est une somme que vous verse, que vous donne l'administration fiscale, que vous donne les impôts, c'est une somme que l'administration fiscale vous reverse. Alors, si vous êtes, si vous avez l'habitude de vous former parce que vous êtes, vous êtes bon et vous êtes alerte par rapport à ça, vous savez que vous avez notamment le CPF, le compte CPF, le compte de formation professionnelle, mais que vous avez aussi, vu que vous payez des cotisations, vous avez le droit à un budget formation supplémentaire et qui est très facile à avoir. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous savez que vous avez un budget formation qui est de l'ordre de 750 à 3 000 euros par an. C'est fixe. Mike, lui, il a utilisé ce budget dont je vous parle qui n'est pas le CPF, qui est un budget que vous avez chaque année et qui lui a permis de se former. Donc, Mike, la formation qu'il a suivie et pour vous démontrer que la France est un paradis fiscal, lui, eh bien, grâce à ce budget, sa formation lui a été remboursée grâce à ses organismes qui sont le FIFPL, l'AGFIS, l'AFDAS. Donc déjà, ça ne lui a rien coûté. Il a juste avancé l'argent et il s'est fait rembourser après. Mais comme il est en déclaration contrôlée, il a eu ce crédit d'impôt qui est un crédit d'impôt en fonction du nombre d'heures de formation. Et il a touché 320 euros de la part des impôts. Moralité, non seulement sa formation ne lui a rien coûté, mais en plus de ça, ça lui a rapporté 320 euros. Et on peut monter jusqu'à plus de 800 euros par an avec ce crédit d'impôt. Donc, Mike, il s'est dit je ne vais pas rester dans le bas du panier, j'ai envie d'être un coach qui monte vraiment sur du haut niveau, je vais me former, je vais utiliser mon budget formation et puis en plus de ça, comme je sais que je suis en déclaration contrôlée, que je vais avoir ce crédit d'impôt, je sais qu'en me formant, je vais déjà gagner de l'argent. S'il avait été en micro-entreprise, il aurait juste eu le remboursement de sa formation, ce qui est déjà pas mal. Mais en étant en déclaration contrôlée, il touche, il gagne de l'argent qui est défiscalisé. Les 320 euros que vous voyez là sont complètement défiscalisés. Il n'y aura pas d'impôt dessus et il n'y aura pas d'URSAP dessus. Et ça, vous voyez, on peut dire oui, la France, oui, la France, oui, la France, mais ce sont souvent en fait ceux qui disent ça, ce sont souvent des coachs qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas au fait de connaître la législation française pour laquelle ils peuvent avoir ces avantages-là. En micro-entreprise, il aurait eu quelques petits avantages en déclaration contrôlée, il a de gros avantages. Et aujourd'hui, vous avez des personal trainers, des profs de cours collectifs qui ne payent pas de TVA, qui ne payent pas de cotisations foncières des entreprises, la CFE, qui payent parfois pas du tout d'impôts, qui payent très peu de cotisations en SAF et qui ont, qui reçoivent de l'argent, c'est-à-dire des crédits d'impôts, de la part du fisc. Donc, par rapport à ça, je peux vous dire qu'il y en a un bon nombre qui sont partis sur Chypre ou sur Hong Kong ou en Irlande pour bénéficier de pseudo-avantages dont on leur a parlé, mais ça, ce sont les personnes qui les ont conseillées, qui sont des personnes qui, en général, ne connaissent pas les avantages que l'on a en France, qui sont, dans les pays que je viens de vous citer, qui sont des avantages pour, on va dire, des entreprises type classique, mais pour les coaches sportifs ou du moins pour les éducateurs sportifs, même pour les profs de tennis, pour les spéléologues, pour les profs de parachutisme, et pas que pour les coaches sportifs, mais surtout pour les coaches sportifs parce que je les connais bien, vous avez la possibilité de rester en France et d'avoir des avantages que l'on n'a pas ailleurs. Et n'oubliez pas, si vous décidez de partir dans un autre pays, que vous n'aurez peut-être pas la couverture sociale que l'on a en France et qui est une couverture sociale quand même très avantageuse. Beaucoup sont partis dans d'autres pays qui étaient supposés être des pays dits de paradis, enfin, paradis fiscaux, mais qui sont très, très vite revenus parce qu'en réalité, ils se sont aperçus qu'en France, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux lotis. Donc, au bout du compte, moi, je serais vous. Je ferais même, regardez, comme Nouria, Nouria, elle, elle est futée parce qu'elle, par exemple, elle s'est dit, tiens, pour acheter du matériel, alors là, je vous ai mis, par exemple, le Kipuch, le Kipuch, pardon, de Kinvent, qui est un appareil que vous connaissez vraisemblablement si vous suivez Kinvent régulièrement, et elle l'a acheté 790 euros. Si elle avait été en micro-entreprise, ça lui coûtait 790 euros. Bon, dommage. Si elle était en déclaration contrôlée, en réalité, elle faisait une économie de 50% d'impôts et d'Ursaf, parce qu'elle payait moins d'Ursaf et moins d'impôts grâce à cet investissement qu'elle avait fait. Elle aurait été en micro-entreprise, elle n'aurait pas eu cet avantage. Et par exemple, si elle prend, par exemple, la physio app de Kinvent, pareil, 48 euros par mois, eh bien, en réalité, ça ne lui coûterait, si elle était en déclaration contrôlée, que 50% au final. Alors que si elle était restée en micro-entreprise, ça lui aurait coûté 48 euros par mois. Donc, il faut réfléchir, il faut vous dire, aujourd'hui, est-ce qu'il est intéressant pour vous de rester en SARL, en EURL, en SASU ou en SAS par rapport à des avantages que vous n'aurez pas, comparé à la déclaration contrôlée ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est intéressant pour vous de rester en micro-entreprise comparé à des avantages que vous auriez plutôt en déclaration contrôlée ? Ce sont les questions que vous devez vous poser, mais je vous rassure, vous avez jusqu'à la retraite pour vous les poser et puis, à chaque fois que vous aurez pris une décision, il y aura forcément un impact favorable sur vos finances et sur votre compte bancaire. À titre d'information, vous ne pouvez passer en déclaration contrôlée. Si vous êtes cette année en micro-entreprise, on est en 2023, vous ne pourrez passer qu'au 1er janvier 2024. On ne peut passer qu'au 1er janvier de l'année suivante en déclaration contrôlée. Donc, il vous reste encore quelques mois pour vous décider, faire vos calculs et voir si vous avez envie de rentrer. Comme tous les coachs qui sont en haut du panier dans ce fameux paradis fiscal qu'est la France pour les coaches sportifs, pour tous les éducateurs sportifs en général. Voilà. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire, sachant que, par exemple, ce que je vous ai présenté, le Kipush et l'application, c'est en fait un vrai studio connecté pour vos clients. ça vous permet notamment de faire l'évaluation de l'entraînement et puis de suivre vos clients au fur et à mesure avec un suivi qui est un suivi qualitatif. Donc, parfois, pourquoi se dire « Oh, j'hésite ! » Ah non, puisqu'en fait, vous allez faire des économies. Voilà, à vous de voir si vous avez envie définitivement de passer dans ce paradis fiscal qui est très facile mais qui nécessite quand même de connaître les rouages et le processus pour y aller ou si vous avez envie de continuer parfois à payer à tort en étant ou en restant en micro-entrepreneur ou en SASU ou en URL en SARL ou en SAS. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous dire Voilà, donc je suis à vous. Vous pouvez ouvrir les micros et puis, on a notre célèbre Barbara qui est en back-office et qui va peut-être pouvoir nous lire les questions sinon je vais les je devrais pouvoir les voir au fur et à mesure mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Barbara, je l'ai je t'entends bien depuis les studios Alors la première question ça serait est-ce que les salles de sport entreprises peuvent avoir recours à ce statut ou un équivalent ? Alors effectivement si vous êtes une salle de sport vous avez la possibilité de le faire mais sous certaines conditions c'est-à-dire que si vous êtes un studio de coaching par exemple ou un studio de yoga ou un studio de bike ou un studio de boxing par exemple c'est-à-dire plutôt des petites structures oui vous allez pouvoir le faire avec un montage qui sera un montage intelligent en revanche si vous êtes plutôt à faire du on va dire de la grosse surface en tant que salle de fitness par exemple là dans ce cas là vous ne pourrez pas vous allez être considéré comme une activité commerciale et non pas une activité dite libérale comme celle que je vous ai cité là jusqu'à présent et vous ne pourrez pas bénéficier de tous ces avantages voilà Valérie j'espère que ça répond à ta question une deuxième question de Frédéric est-ce que le statut en déclaration contrôlée est intéressant pour n'importe quel CA et n'importe quel montant de charge on va attendre que Christophe se reconnecte est-ce que tu as entendu la question Christophe ok je te la répète est-ce que le statut en déclaration contrôlée est intéressant pour n'importe quel chiffre d'affaires et n'importe quel montant de charge alors vous l'avez compris et cette question est très intéressante puisqu'en fait ça va dépendre des charges que vous avez et ce n'est pas une question de chiffre d'affaires parce qu'on peut très très bien avoir ces avantages en ayant un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 000 ou 30 000 euros tous ces avantages 20 000 ou 30 000 euros mais c'est plutôt de par les frais que vous allez engager si vous avez peu de frais peut-être que vous aurez tout intérêt à rester en micro-entreprise c'est le cas de 9 coachs sportifs sur 10 statistiquement ou vous aurez peut-être l'intérêt à passer en déclaration contrôlée parce que c'est vos frais économisés beaucoup plus qu'une grande entreprise donc ce n'est pas une question de recettes c'est une question de frais mais n'oubliez pas que quand vous imaginez frais souvent vous imaginez des frais que vous allez dépenser tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des frais qui étaient calculés c'est à dire qu'on a le droit de dire tiens dans mes frais je vais rentrer ça sur ma calculatrice que j'ai calculé ce frais là que j'ai calculé parce que l'administration fiscale me l'autorise je ne l'ai pas payé je ne l'ai pas sorti de ma poche mais je peux le mettre quand même et puis tiens celui-là aussi donc ce que vous devez vous dire c'est que les frais que vous allez mettre dedans peuvent être des frais qui sont gonflés artificiellement mais légaux totalement légaux il n'y a qu'avec un simulateur que l'on va pouvoir savoir s'il est intéressant de passer en déclaration contrôlée ou pas ok super Frédéric j'espère que ça répond à ta question on a une autre question j'attends le retour de Christophe et je la lui pose alors comment ça se passe pour les cotisations retraite alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en déclaration contrôlée vous avez vous allez payer des cotisations minimum qui vous permettent notamment de couvrir de vous couvrir pour la maladie par exemple ou même pour la retraite donc vous allez cotiser pour avoir des droits à la retraite c'est à dire vos points et votre trimestre donc quoi qu'il en soit même si vous payez pas d'impôt vous allez quand même payer un peu de cotisation très faiblement pour avoir ses avantages sociaux couverture maladie couverture veuvage allocation familiale et la retraite une autre question comment bénéficier du crédit d'impôt à la suite d'une formation il faut il faut je vous fais des boulons normal je suis né en premier avril pour pouvoir beaucoup de ce crédit d'impôt il faut déjà que vous soyez en déclaration contrôlée puisqu'en micro-entreprise vous ne pouvez pas en bénéficier il faut que vous soyez en déclaration contrôlée et puis il faut que vous fassiez il faut que vous suiviez des formations auprès d'organismes qui sont un avec un numéro donné par le ministère du travail deux qui sont certifiés qualité ce qu'on appelle aujourd'hui calliopique et à partir de ce moment là votre expert comptable ou quelqu'un qui s'occupe de votre comptabilité s'il est au courant parce que comme je vous disais tout à l'heure tous les experts comptables ils ont beau avoir le titre expert ils ne sont pas forcément au courant pas parce qu'on a le titre expert comptable qu'on est bon c'est comme les coaches sportifs voilà entre guillemets juste un petit clin d'œil mais les experts comptables ne sont pas tous bons et ne connaissent pas tous nos astuces concernant notre secteur d'activité surtout notre métier donc normalement c'est l'expert comptable qui est censé vous dire où le mettre sur votre déclaration de revenu pour que vous puissiez récupérer cet argent de la part des impôts alors là je vous parle des organismes qui ont un numéro donné par le ministère et qui sont notamment Calliope c'est-à-dire accrédité qualité vous allez avoir comme par exemple les CREPS sont des organismes qui sont qui sont effectivement dans cette configuration-là vous avez Les Mills vous avez moi je le suis aussi vous avez plein d'organismes comme ça qui le sont et qui ont fait les démarches pour vérifier si ce qu'ils donnaient comme formation étaient des formations qualité mais vous en avez d'autres qui ne sont pas comme par exemple Zumba France vous n'aurez pas ce crédit d'impôt et vous n'aurez pas ce remboursement CrossFit vous n'aurez pas ce crédit d'impôt et vous n'aurez pas ce remboursement ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des formations de qualité ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas fait les démarches pour pouvoir l'obtenir ce sont des démarches qui sont relativement lourdes pour nous en tant qu'organisme de formation mais qui vous permettent de bénéficier de sacrés avantages quand même comme vous au final Super ça c'est la question de Stéphane ensuite Géraldine demande tu déclare comment à l'URSSAF ? Par voie informatique non je déconne comment tu le déclare à l'URSSAF ? c'est tout simplement qu'à la fin de l'année lorsque tu as fait en déclaration contrôlée ton bilan et bien on va retirer les accomptes l'URSSAF qu'on t'a demandé durant l'année donc on te demande des petits accomptes durant l'année on fait les calculs à la fin de l'année pour savoir ce que tu dois réellement et on déduit ces accomptes que tu as payés par anticipation donc parfois on va te rembourser de l'argent parfois on va te dire vous n'avez pas payé assez d'acomptes par rapport à ce que vous devez on vous demande de reverser le complément jusqu'à ce que vous essayez épurer ce que vous devez donc ce sont des accomptes au fur et à mesure du temps qu'il faut calculer de façon intelligente et judicieuse et par la suite après on déduit ces accomptes de ce que vous devez réellement à la fin de l'année une fois que vous avez passé le 31 décembre top on espère que ça te répond Géraldine on a une question de Valérie et de Arthur qui se rejoignent Valérie demande par qui est gérée la déclaration contrôlée et Arthur sommes-nous obligés de passer par un expert comptable en déclaration contrôlée ou bien est-ce que c'est gérable soi-même ? la législation actuelle n'oblige pas de prendre un expert comptable donc vous n'êtes pas obligé de prendre un expert comptable en revanche autant la comptabilité est facile à faire même si vous avez jamais fait d'études en comptabilité même si la comptabilité vous donne des éruptions cutanées même si vous avez essayé avec Biactol de pouvoir retirer ces petits boutons que ça vous donnait là c'est hyper facile de faire une comptabilité avec l'intelligence artificielle et les applications d'intelligence artificielle aujourd'hui qui vous coûtent au final 9 euros par mois pour faire votre comptabilité on va dire à 80% de ce que vous feriez normalement à la main ou de ce que ferait un expert comptable donc déjà vous allez économiser là-dessus en faisant vous-même votre comptabilité ça s'apprend facilement il faut juste il faut juste vous dire que vous êtes capable de le faire et je peux vous dire qu'il y a énormément de coachs qui n'ont jamais fait d'études en comptabilité et qui tiennent leur comptabilité grâce à ces outils qui sont couplés avec de l'intelligence artificielle ensuite par contre autant la comptabilité vous pouvez le faire tout seul autant le bilan il faut passer par un spécialiste donc le bilan quand vous êtes en déclaration contrôlée soit vous le faites vous-même parce que vous avez toutes les compétences pour le faire par exemple moi je fais moi-même mon bilan parce que j'ai fait moi je suis brevet d'état des métiers de la forme je suis brevet d'état de karaté ça c'est ma c'est la partie on va dire sportive que j'ai et de l'autre côté la partie universitaire moi j'ai fait expertise comptable donc en fait j'ai les doubles compétences qui me permettent de pouvoir faire mon propre bilan puis j'accompagne aujourd'hui les coaches sportifs à les faire en direct ensemble pas à pas donc soit vous vous savez le faire comme moi soit éventuellement vous avez un copain ou une copine qui connaît bien la comptabilité des coaches sportifs et qui est capable de vous faire votre bilan ou bien vous passez par un expert comptable mais il faut savoir que la major partie des coaches sportifs qui ont décidé de passer par un expert comptable en général vous êtes relativement déçu parce que les experts comptables ne connaissent pas bien notre secteur d'activité et ils en oublient très souvent malheureusement une des 13 astuces fiscales que nous permet le code général des impôts qui nous permet de faire des économies donc souvent les experts comptables comme je vous disais n'ont que le titre expert mais pas la compétence d'expert pour les coaches sportifs je m'excuse auprès de tous les experts comptables qui verront cette vidéo je suis désolé mais c'est la stricte vérité et pour avoir fait expertise comptable et d'avoir été expert comptable ou stagiaire je parle en connaissance de cause Question de clarification pour Stéphane le statut de déclaration contrôlée n'est pas une micro-entreprise ? En fait la micro-entreprise est une entreprise individuelle la déclaration contrôlée est une entreprise individuelle dans tous les cas que vous soyez en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée vous êtes en entreprise individuelle donc quand vous êtes en micro-entreprise et que vous passez en déclaration contrôlée vous restez vous êtes toujours la même entreprise individuelle vous avez juste modifié la façon dont vous allez calculer vos cotisations et vos impôts mais vous restez la même entreprise avec le même nom et avec le même sirène le numéro sirène vous savez les 9 premiers chiffres ce sera exactement les mêmes il n'y a pas de rupture vous continuez toujours sur cette entreprise que vous aviez quand vous étiez en micro-entreprise c'est juste que vous allez calculer vos cotisations URSAF et votre impôt de façon complètement différente puisque vous aurez le droit de déduire tous les frais professionnels dont on a parlé tout à l'heure Parfait Est-ce que tu aurais une astuce pour Géraldine qui demande pour la comptabilité est-ce que tu peux utiliser ChatGPT ChatGPT va plutôt être un assistant mais ça ne fera pas encore votre comptabilité tout seul ça viendra forcément dans l'avenir parce que là on est quand même sur depuis plus d'un an on est sur un boom de l'intelligence artificielle tout le monde sort son système d'intelligence artificielle aujourd'hui les plus grandes entreprises les GAFA sortent leur on va dire leur système et puis après vous avez des vous avez des apps qui sont couplées à ChatGPT ou Bard ou autre mais pour l'instant on va dire que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire la comptabilité à 100% je pense que ça viendra dans l'avenir jusqu'à aujourd'hui on peut dire on peut évaluer à peu près à 80% le travail fait par l'intelligence artificielle avec des produits qui sont des applications qui sont assez faciles à mettre en place qui sont très intuitives et à prendre en main ça viendra mais pour l'instant l'œil d'un expert n'a pas encore été remplacé par l'intelligence artificielle parfait déjà pas mal pour Julien où et comment faut-il faire la demande pour passer en déclaration contrôlée alors il faut faire sa demande ça va être une question qui va être difficile à répondre en succinctement parce que vous voyez ça c'est quelque chose que j'apprends en 5 heures 5 heures de formation pour apprendre ça mais je vais te donner déjà les pistes c'est à dire que il faut déjà faire les démarches c'est un processus c'est un processus qui a changé depuis le 1er janvier en plus depuis l'ouverture du guichet unique des entreprises donc depuis le 1er janvier 2023 ça a changé ce qui avait éventuellement le processus avant 2023 mettez-le à la poubelle il n'existe plus il n'est plus valable il faut s'y prendre avant la fin octobre donc là vous êtes bien il vous reste encore un petit peu de temps il faut s'y prendre avant la fin octobre et à partir de là vous allez avoir des réponses qui vont vous être données par l'URSSAF et un enclenchement de passage automatique de micro-entreprises à déclaration contrôlée au 1er janvier prochain donc avant le 30 octobre vous devez faire vos démarches selon un processus qui est un processus qu'il faut comprendre qu'il faut analyser qu'il faut bien évidemment remettre en place avec un courrier avec des phrases bien spécifiques qui ensuite vous permettent de passer dès le 1er janvier 2024 en déclaration contrôlée mais je mets quand même si vous préférez je vous mets en garde contre quelque chose la déclaration contrôlée peut paraître vraiment très attractive certes parce que vous avez vu tous les avantages que vous avez mais pour une personne sur 10 un coach sur 10 à peu près statistiquement il est tout à fait il est préférable de rester en micro-entreprise pour l'instant parce que les économies générées par votre activité peut-être actuellement ne vous permettent pas de dégager suffisamment de frais les frais réels et les frais fictifs dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permettent de pouvoir faire de grosses économies donc parfois il est préférable de rester en micro-entreprise que de passer en déclaration contrôlée il n'y a que les chiffres il n'y a que les simulateurs de chiffres qui pourront vous permettre de savoir s'il est intéressant ou pas aujourd'hui de faire votre démarche avant le 31 octobre et donc de passer en déclaration contrôlée au 1er janvier prochain ok on a une question de Stéphane le fait que l'URSSAF ait fusionné avec la CIPAD si le chiffre d'affaires annuel est plus élevé donc plus de cotisations pour la CIPAD alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement depuis le 1er janvier 2022 non depuis 2023 même vous voyez je ne sais plus si c'est 2022 2023 ça passe tellement vite la CIPAD ce qui est la caisse de retraite des travailleurs libéraux caisse de retraite complémentaire a fusionné avec l'URSSAF en fait globalement c'est l'URSSAF qui a pris la charge de collecter la retraite parce qu'avant vous aviez deux organismes qui collectaient la retraite vous aviez la CIPAD qui est la caisse de retraite et l'URSSAF qui collectait notamment la maladie la vieillesse le levage et notre gouvernement depuis qu'Emmanuel Macron est au gouvernement il met en place il a mis en place et ça c'était dans dans ses voeux pour lorsqu'il est lorsqu'il s'est présenté en tant que président c'était de de simplifier les choses au maximum donc notamment dans cette simplification administrative il y a eu plein d'autres simplifications administratives que vous ne voyez peut-être pas mais qui sont quand même quand même pas mal il y a eu cette fusion de l'URSSAF et de la CIPAD c'est à dire que la CIPAD a pris le relais pardon l'URSSAF a pris le relais de la CIPAD pour collecter qui est un seul organisme qui collecte les cotisations mais les cotisations retraites sont toujours reversées à la CIPAD et les cotisations retraites maintenant sont calculées sur des plafonds qui peuvent parfois être différents de ce qu'on avait avant avec la CIPAD donc vous n'allez pas vous n'allez pas perdre vous n'allez pas perdre d'argent vous n'allez pas perdre de points ni même de trimestre normalement vous devriez même plutôt être avantagé la CIPAD est maintenant gérée par l'URSSAF globalement mais la CIPAD existe toujours ok pour l'instant je ne vois pas d'autres questions il nous reste quelques minutes si vous le voulez bien si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ce que je peux vous proposer éventuellement est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un simulateur de calcul je viens d'y penser est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un simulateur de calcul pour voir s'il est plus avantageux pour vous de rester en micro-entreprise ou d'être en déclaration contrôlée vous avez juste à dire oui ou non je vous dis bonjour donc oui globalement oui globalement c'est oui bon alors je vais vous je vais vous offrir ça voilà tenez hop je le mets dans le chat alors normalement vous devriez juste avoir à cliquer dessus ça devrait le faire ouais je pense que vous avez la possibilité de cliquer sur ce lien et puis vous allez vous retrouver à pouvoir télécharger ce simulateur de calcul vous verrez c'est un tableur divisé en trois parties la première partie c'est pour rentrer vos recettes estimées pour 2024 la deuxième partie c'est pour rentrer les frais professionnels estimés pour 2024 et la dernière partie c'est les résultats alors attention avant de vous jeter sur les résultats il est préférable quand même qu'on fasse un débrief ensemble et vous aurez vous verrez quand vous allez télécharger vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi que de 30 minutes parce que j'ai sinon vous allez être très très nombreux je vais passer mes jours et mes nuits dessus vous aurez la possibilité de pouvoir avoir un rendez-vous de 30 minutes avec moi pour voir si vous avez bien rentré tous les éléments et qu'on puisse voir si vous n'avez pas oublié des choses d'autres questions quel frais courant je les vois là quel frais courant pouvons-nous déduire en tant que studio de coaching studio de coaching tu peux déduire tout ce que tu payes aujourd'hui si tu as un studio de coaching Pierre-Alexandre ça va être le loyer ça va être les taxes ça va être les investissements la peinture la plomberie que tu as fait faire le sol que tu as acheté le matériel que tu as acheté le portique pour les TRX les sacs de boxing ça va être le comptoir que tu as acheté ça va être la peinture ça va être le faux plafond ça va être la climatisation que tu as fait installer tout ce qui est lié à ton studio de coaching l'électricité bien évidemment l'eau aussi bien évidemment tout ça tu vas pouvoir le déduire et plus j'allais dire plus l'affinité et plus si vraiment tu es malin et que tu t'intéresses aux très astuces légales dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont sortis de la doctrine fiscale du code général des impôts et aussi de la jurisprudence et en plus de ça tu vas faire des économies en termes de TVA parce que tu n'auras pas la TVA payée contrairement à d'autres studios de coaching qui n'auront pas eu qui n'auront pas été suffisamment malins pour se dire tiens je vais me renseigner alors je vois plus de chiffres d'affaires donc plus de cotisations cipave je n'ai pas très bien compris Stéphane là est-ce que tu peux être plus précis sur ta question s'il te plaît je réponds à Ryan il y a-t-il eu des changements vis-à-vis de la TVA entre les deux statuts non non il n'y a aucun changement que ce soit en micro-entreprise en déclaration contrôlée en SASU en EURL en SARL ou en SAS dans tous les cas ce sont les mêmes règles pour la TVA c'est l'article 293B Bcombat du Code Général des Impôts c'est l'article 293B qui dit qu'aujourd'hui en l'état actuel des choses si vous dépassez en tant que coach sportif 36 800 euros de recettes entre le 1er janvier et le 31 décembre vous partez sur la TVA et vous allez devoir la TVA pendant au moins les deux années qui suivent avec une petite marge à 39 100 euros mais une seule fois c'est-à-dire que là vous devez vous baser tout simplement vous dire voilà si j'atteins les 37 000 euros de recettes ce qui est très facile quand on est sur le haut du panier on les dépasse là vous devez la TVA c'est-à-dire que vous devez reverser 20% à l'administration fiscale mais sauf si vous êtes dans des cas d'exonération qui sont de l'ordre de 4 cas d'exonération qu'on explique pendant au moins une demi-heure on prend vraiment le temps de bien expliquer les cas parce que tout le monde n'est pas exonéré par exemple les profs de cours collectifs vous n'êtes pas exonéré de TVA vous dépassez les 37 000 euros vous devez de la TVA par exemple les personnel traîneurs eux ne doivent pas la TVA dans une grande partie des cas mais pas tous il y a un personnel traîneur de la Rochelle qui m'a contacté il y a deux ans en arrière qui m'a dit regarde ce que je viens de recevoir de la part de l'administration fiscale il avait reçu un gelenti courrier qui nous disait monsieur vous nous devez 7 377 euros 7 377 euros de TVA et ça fait toujours un peu bizarre de recevoir ça mais quand vous le devez vous le devez Stéphane alors si ton chiffre d'affaires annuel est plus élevé tu paieras plus de cotisations si pas non pas forcément parce que si ton chiffre d'affaires est plus élevé tu as peut-être plus de frais derrière parce que parfois il y a des frais qui sont en corrélation donc qui sont liés à ton à tes recettes par exemple les frais kilométriques si tu fais plus de recettes ça veut dire que par exemple tu es allé plus souvent chez tes clients et puis si tu es allé plus souvent chez tes clients tu as créé plus de frais kilométriques donc ça ne veut pas dire que ta CIPA sera plus important mais souviens-toi que c'est l'Ursaf qui va payer à qui tu as payé ta retraite et plus à la CIPA il est 15h58 alors ce que je vous propose récupérez bien si vous voulez le lien vers le simulateur de calcul parce que là on va bientôt avoir fini je vous donne rendez-vous au Phitex le Phitex qui est le salon du fitness le nouveau salon du fitness qui a lieu qui a lieu le 13-14-15 octobre prochain au parc floral de Vincennes qui est un parc magnifique et où tous les coaches sportifs s'y retrouvent enfin du moins ceux qui sont sur le haut du panier seront tous présents les meilleurs coaches sportifs de France font le déplacement qu'ils soient du sud du nord de l'est ou de l'ouest de la France pour venir sur Paris pour suivre bien évidemment pour faire ce salon dans lequel vous retrouverez bien évidemment Kinvent avec tous les produits que vous connaissez on se verra évidemment parce que j'anime le village des coaches et on se retrouvera au village des coaches parce que j'anime toutes les conférences je ne fais pas toutes les conférences mais j'organise toutes les conférences il y en a 26 sur les 3 jours des conférences qui sont dédiées aux coaches sportifs qui sont en accès libre donc quand vous rentrez dans le salon vous avez un accès directement si vous avez envie à toutes les conférences sans réservation vous venez vous suivez les conférences que vous souhaitez et on retrouvera bien évidemment Barbara à cette occasion là vous verrez il y aura Aurélien Boutal-Gerval qui est à l'initiative de Kinvent qui sera là aussi qui fait aussi une conférence il y a 26 conférenciers professionnels qui donneront des conférences à ce moment là c'est en accès libre vous allez prendre de la valeur vous allez prendre du contenu vous allez prendre de la data et je peux vous dire que quand vous allez ressortir enfin du moins tous les coaches qui ont décidé de venir une, deux ou trois journées à cette occasion qui est exceptionnelle parce qu'il n'y en a qu'un à un salon dans l'année et bien ils en repartent systématiquement boostés à mort ultra motivés et je peux vous dire que ceux qui étaient en bas du panier commencent à se diriger progressivement vers le haut avec tout ce qu'on va vous donner voilà ce que je peux vous dire on se voit au salon on se retrouve directement sur place avec Kinvent et puis à bientôt sur les réseaux sociaux vous me retrouverez facilement vous tapez Christophe Bat il n'y aura pas de problème on pourra discuter autant que vous le voulez je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt ciao tout le monde et je vous remercie